Salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo d'un What's on my Springboard ça fait un moment qu'on n'en a pas fait le Springboard c'est donc l'écran d'accueil des iPhones, iPads, etc de tous les appareils iOS et ça fait un moment qu'on n'a pas fait ce type de vidéo je suis en train d'enregistrer l'iPhone connecté à l'iMac via QuickTime, etc comme ça, hop, juste ici, vous devez voir normalement la gueule de mon Springboard ce qui fait que quand je vais faire des... enfin voilà, on va les tourner donc allons-y, allons-y gaiement le changement, j'ai changé la façon dont j'organise mes applications depuis les grands iPhones depuis les iPhones 6+, c'est-à-dire qu'avant tout ce qui était utile, important était en haut du Springboard parce que c'était l'époque où on pouvait aller les chercher avec le doigt, etc c'était logique que ça soit en haut puisque c'est le chemin du regard humain du regard tout court et maintenant du fait que les iPhones sont plus grands tout ce qui est important est en bas, à droite en fait, et en bas de manière générale donc du coup, on va peut-être commencer par en bas sur le premier écran, vous voyez que j'ai que deux écrans et de fait donc en haut, mes réglages l'App Store, etc. ça c'était des trucs que j'avais sur les lignes d'en bas normalement qui maintenant ont dégagé en haut donc j'ai les réglages l'App Store l'application de l'Apple Watch qui est là elle sert à rien, foncément j'y vais jamais alors que dans le réglage j'y vais quand même de temps en temps Wallet qui lui contient mes cartes mes accès Passbook oui mais non c'est des accès Wallet maintenant mes accès pour le cinéma mes cartes de fidélité mon RIB ING ma carte Starbucks, etc. j'ai Deliveries ensuite qui est l'application qui me sert à suivre tous mes suivis de colis tous les trackings sur Amazon, sur Apple, etc. dès que je commande un truc du moment qu'il y a un suivi de colis bam, ça part dans Deliveries note importante elle gère maintenant les colis Simon alors je ne suis pas copain avec la poste donc j'en reçois peu enfin dès que j'ai le choix je ne prends pas la poste mais a priori c'est censé fonctionner si quelqu'un l'a testé récemment n'hésitez pas à le dire dans les commentaires Wither Pro qui est l'application la plus fiable mais c'est vraiment impressionnant de Météo que j'aime beaucoup et puis il y a du 3D Touch aussi dessus l'appli fonctionne j'aurais dû peut-être brancher le truc l'appli fonctionne avec du 3D Touch, etc. la mise à jour, les réglages enfin tout est vraiment trop bien géré si on va par exemple dans un truc on peut voir après le créneau horaire avec un peu plus de détails en cliquant dessus elle est vraiment bien faite c'est une appli que j'aime vraiment beaucoup et qui est surtout ultra 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 fiable et ce que j'aime beaucoup c'est le fait qu'on puisse voir la quantité d'ensoleillement en un seul coup d'œil sur une ligne vous voyez la température maxi mini ok cool mais surtout la quantité de soleil pur qu'il va y avoir dans la journée donc là vous voyez par exemple samedi c'est très pauvre à 0,1h sur toute la journée donc il va faire gris pourri et 17 km heure de vent et du coup ça me permet en un seul coup d'œil de savoir quand est-ce que je vais aller faire du vélo ou quand est-ce que je peux sortir ou quand est-ce qu'il va faire beau entre guillemets typiquement là mardi prochain on voit 4,6 heures de soleil avec 11 degrés etc et donc du coup là je me dis hey ça peut être sympa et si vous regardez dans le détail il y a 99 minutes de soleil sur le créneau 10h-13h avec 24 km heure de vent c'est quand même pas trop mal pour aller rouler ou faire un truc voilà Wither Pro je suis vraiment très très fan de cette appli vraiment ensuite en haut j'ai musique et podcast j'écoute peu de musique j'ai un abonnement à Apple Music mais j'écoute peu de musique j'en écoutais vachement en voiture après la maison peu ou rarement je mets une playlist Apple Music justement de country ou de classique c'est des trucs qui me vont bien quand je travaille mais en dehors de ça j'en écoute peu ces derniers temps je ne prends pas le temps non plus je n'ai pas la tête à ça à écouter des podcasts donc les deux applis sont là mais ça fait vraiment un moment que je ne les utilise pas et j'ai vraiment du mal avec la nouvelle application de musique sur iOS j'ai du mal à l'utiliser les recommandations je ne trouve pas ça clair je ne trouve pas ça intuitif j'ai l'impression d'avoir toujours les mêmes trucs qui reviennent alors que tout le monde dit qu'au contraire ça permet de proposer des nouveaux trucs j'y arrive pas j'ai vraiment du mal avec le iCloud Music Library c'est censé tout synchroniser mais ça ne synchronise pas tout ça fonctionne mal c'est chiant Maps qui est mon application de navigation par défaut iBooks pour lire des bouquins Find My Friends que j'utilise tout le temps pour savoir quand madame part du travail quand elle rentre voir les potes avec qui j'ai des rendez-vous savoir s'ils sont en retard s'ils sont loin ou qu'eux puissent savoir si je suis en retard si je suis loin ou si j'arrive bientôt iTranslate qui est une application de traduction dans mon optique de dégager un maximum de trucs Google je m'étais intéressé aux alternatives et j'ai trouvé iTranslate qui est très 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 bien dans le sens où dans le sens où bon déjà il y a du 3D Touch mais on s'en fout mais typiquement vous auriez copié un mot vous pouvez le traduire directement depuis là et quand on lance l'application je la trouve j'en sais rien mais qu'est-ce que je peux vous traduire en anglais gopro caméra 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 et hop caméra caméraman et il va venir vous suggérer automatiquement des trucs ici et ça je trouve ça bien appareil photo voilà je crois que c'est du bing les suggestions et il y a la subtilité de pouvoir dire si vous le voulez en anglais US en anglais australien en anglais anglais et certaines fois c'est très bien parce que souvent souvent il y a des mots qui sont utilisés qu'en anglais et en anglais américain ça n'existe pas et ça permet de dire hé ben non si c'était encore plus trop bien ça le détecterait tout seul et ça vous afficherait le mot mais bon 1Password évidemment qui est toujours là l'application rappel qui est ma grande copine pour organiser toutes mes journées le calendrier et notes donc ça c'est la ligne productivité 1Password les rappels calendriers et les notes les notes que j'aime beaucoup les rappels aussi avec le facile de faire un claque nouveau dans le canne.fr nouveau dans today etc c'est juste trop bien l'application santé qui est en bonne place l'application activité qui salut José Martinez l'application activité j'ai très peu de ces notifications là en bon de bandeau juste pour Strava et c'est tout je crois en fait juste pour ouais c'est vrai que j'ai vraiment bref activité qui ensuite viendra dans l'application else avec la 9.3 donc il y a des chances que les petits ronds activités dégagent puisque tout sera dans le else else au passage qu'Apple devrait vraiment accélérer 60 fois c'est pas normal que quand tu rajoutes 250 ml de flotte enfin quand tu rajoutes de la flotte quand tu rajoutes une donnée il faille attendre sans mentir 20 secondes 30 secondes pour que tout soit recompilé que ça s'affiche etc enfin même il y a des processeurs qui dépotent sur les iPhones il y a moyen de faire des trucs qui avancent pilot comme vous voyez a les points bleus à côté ça fait un moment que je ne m'en sers pas parce que je me suis rendu compte que ça me stressait de me dire je mets un truc pour analyser mon sommeil il faut que je dorme bien et du coup je ne traque plus le sommeil alors que c'est un truc que vraiment j'aimerais traquer le fait de le traquer avec le téléphone ne me convient pas si c'était le matelas qu'il traquait un petit peu comme la Weezing Zora par exemple si c'était ce système de tracking ça m'irait bien mais force est de constater que sur le marché actuellement il n'y a rien qui me correspond vraiment pour ça donc Pilon me sert à garder la place d'un truc trop bien qui s'appelle Trago Trago c'est donc moi j'ai toujours ma petite bouteille camelback avec de la flotte dedans et Trago c'est une bouteille de remplacement mais c'est surtout une capsule ce haut de truc qui est intelligent avec un sonar dedans pour savoir combien de flotte tu bois tout au long de la journée et qui du coup viendra loguer automatiquement mon application santé pour me dire vous avez assez bu pas assez bu je trouve ça dingue c'est que Trago se connectera justement en santé pour savoir si on a fait une activité dans la journée ou pas checkera la météo le taux de l'hygrométrie etc la température de l'endroit où vous êtes pour en fonction de tous ces paramètres dire il faut boire plus moins etc ça c'est top donc Pilon me sert à garder la place à garder la place pour le travaux qui arrivera un petit peu plus tard Strava évidemment ensuite j'ai mes applications HomeKit ici alors HomeKit elles ne sont pas toutes HomeKit mais c'est les applications qui me permettent de gérer la maison entre guillemets donc j'ai Home qui est très bien Eve les Philips Hue le DS Router pour mon routeur Synology DS Download DS5 qui sont les seules applications Synology que j'utilise Netatmo et Workflow Netatmo c'est donc la station météo Workflow ça permet de créer des automatismes alors c'est une appli que j'ai téléchargée parce que je me suis dit mon dieu c'est trop bien il me la faut etc en fait je ne m'en sers pas mais elle est là si jamais Reader qui est mon client RSS excellent au passage mais qui ne gère pas encore 3D Touch c'est dommage Photos l'application appareil photo et dans le dock le téléphone les mails Safari et les messages si on passe sur la page d'à côté j'ai tout rangé hier c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui si on passe à côté on va partir par la ligne d'en bas qui est celle qui veut le moins se dire de choses là l'écran 2 c'est juste que j'ai ces deux dossiers à mettre en haut j'ai ING Direct et la société géniale que je veux avoir en seul pas dans d'un dossier et du coup j'ai les deux autres lignes en dessous qui traînent là mais j'y vais rarement DrinkMate c'est ça il faut que je vous en parle c'est un truc de un étilotest Lightning en fait donc il y a la petite application c'était un projet Kickstarter je l'ai reçu cette semaine et en fait tu plug ça sur ton iPhone et tu souffles dedans et ça te dit si tu es boi ou pas ce qui est marrant c'est que tu peux rajouter quand tu fais ta mesure tu peux prendre une photo et la mesure est géolocalisée donc il y a moyen de faire un vrai book d'alcoolique c'est à dire de voir petit à petit l'évolution de tes têtes en fonction du degré d'alcool etc ou de savoir avec quel copain tu te mets le plus la tête quand tu fais des selfies bref parce que je voulais tester justement la partie sommeil etc il faut que je la supprime Starwalk 2 je suis trop fan de cette appli c'est pour les étoiles alors je crois que l'appli est payante et il y a en plus des achats in-app ouais c'est ça l'appli est payante ça doit être 3 euros un peu comme ça il y a en plus des achats in-app j'ai tout acheté c'est génial si vous aimez un petit peu les étoiles moi je ne suis pas un grand fan d'astronomie ça si ça me passionne mais je n'ai pas les connaissances de quelqu'un qui légitimement dirait oui je suis un passionné d'astronomie non j'adore ça c'est fabuleux comme un gosse à chaque fois que je regarde les étoiles c'est trop beau c'est génial mais je n'ai pas les connaissances qui font que et cette appli m'apporte les connaissances pour kiffer la life quand je vois une étoile ou quoi je passe dessus et hop ça m'affiche la constellation je vous montre juste rapidement c'est tout en réalité augmentée c'est super bien fait et de coup clac je touche en haut à gauche et donc là je suis sur le dock donc je ne peux pas bouger le téléphone mais typiquement 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 on peut se balader sans trop de soucis et ça va vous dessiner les constellations voilà au fur et à mesure j'en sais rien monsieur monsieur le dragon là voilà clac et tu peux cliquer par exemple sur une étoile ici tu recliques en bas et ça vient zoomer sur l'étoile et tu as toutes les specs de la dite étoile etc toutes les variables toutes les toutes les tout tout et c'est génial dans le sens où tu vois la grande d'ours qui est juste ici clac et c'est génial dans le sens où quand tu te balades quand tu regardes le ciel tu vois une étoile qui brille ah qu'est-ce que c'est clac tu lances ton appli en réalité augmentée ah bah oui c'est ça là je trouve ça fabuleux ensuite alto adventure que j'ai re-téléchargé hier parce que je suis allé en ville et je me faisais chier à un moment donc 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 alto voilà c'est le seul jeu qu'il y a sur mon iphone c'est alto c'est vraiment un truc que je trouve graphiquement super bien fait et voilà ensuite icloud drive parce que j'ai tous mes fichiers sur icloud drive il manque il manque plein de trucs sur icloud drive en fait on va pas les lister mais il manque pas mal de trucs amazon ma vie mais il y a le point bleu devant shazam qui me sert de temps en temps pas autant qu'avant ou shorté etc pinterest qui est pas optimisé sur ipad pro donc je l'ai sur l'iphone la société géniale et ing direct et ensuite dans utilities alors là j'ai deux dossiers donc j'ai travel avec uber dont je ne me suis jamais servi enfin j'ai l'application je l'ai installé je regarde de temps en temps où sont les petites voitures mais je n'ai jamais fait de course uber de ma vie mais je me dis que dans ce truc pour un peut-être qu'il y aura un jour ça me servira en voyage donc les applications des compagnies aériennes les applications de l'aéroport de Toulouse pour savoir quand les avions atterrissent ou partent capitaine train qui est la meilleure application du monde enfin je ne prends pas le train voilà cette application est géniale à ce point là c'est que je ne prends pas le train jamais ça n'arrive pas mais j'ai quand même leur application juste parce qu'elle est fabuleusement trop bien je sais que je m'en servirai il n'y a quasiment jamais alors que uber par exemple quand je fais un voyage il y a des chances que je m'en serve à la place de prendre un taxi etc il y a quand même une probabilité c'est pour ça qu'elle est là au cas où capitaine train c'est sûr que je ne prendrai pas de billet train mais cette application est tellement bien faite que je l'ai c'est flippant à ce point là donc les mecs de capitaine train si vous voyez cette vidéo ou si un de vos potes voit cette vidéo etc je n'arrête pas de dire que le modèle d'application parfaite sur iOS c'est capitaine train depuis toujours et vous avez ils ont vous avez ils ont tout trop bien compris c'est fabuleux je ne sais pas comment le dire autrement et ensuite donc il conste à auto Currency qui est un convertisseur de devises et Starbucks puis les cartes voilà dans Utilities Tweetbot Facebook Netflix Netflix qui s'est mis à jour c'est cool Dropbox Scanbot Analytics qui me permet de voir le temps réel quand je publie un article tous les soirs à 19h si je ne suis pas devant l'ordinateur ça me permet de voir si il y a beaucoup de gens qui viennent voir l'article dans les 5 minutes qui suivent la publication pour voir s'il y avait une demande sur ça ou pas c'est la seule fois que je consulte Google Analytics Paypal qui a été refaite qui est assez cool Speedtest qui mériterait d'avoir la nouvelle interface qui est juste trop classe la même interface que sur Apple TV la même interface que sur la version beta.speedtest.com Remote TestFlight pour l'emploi GoMontPat Altimètre Altimètre qui est une application toute simple toute moche mais qui fait le job et je trouve ça cool et je trouve ça cool j'ai juste besoin de savoir à peu près quand je fais une rando où c'est que je suis localiser mon iPhone Apple Store AirPort Utility je n'ai pas de bon AirPort mais je garde cette appli au cas où parce que peut-être que j'en aurai une un jour quand je vais chez mes parents qu'il faut dépanner ou quoi MacTracker si vous ne connaissez pas putain mais MacTracker c'est l'application à avoir elle est harduite je crois moi je fais un don régulièrement parce que si vous êtes amené à bosser avec du Mac vous avez des clients sur Mac ou juste que vous dépannais des amis sur Mac c'est juste trop bien de pouvoir aller par exemple dans la catégorie iMac et d'aller chercher par exemple je ne sais rien l'iMac Retina 5K Mi de 2015 pour avoir toutes les statistiques sur ce truc là savoir avec quoi il était vendu comme OS si l'OS actuel est supporté si il gère airdrop ou pas combien il y avait de mémoire de base juste à combien vous pouvez l'améliorer quelle est la résolution de l'écran quelle est la wifi gérée combien de ports tout il y a tout sur cette application là elle n'est pas esthétiquement fabuleuse elle a été refaite donc elle est quand même nettement mieux qu'avant mais c'est une appli que j'ai sur l'iPhone l'iPad le Mac parce qu'elle est juste trop bien le mec est fabuleusement fabuleux Blablacar dont je ne me sers plus trop Geekbench 3 que j'ai acheté je me suis dit au bout de 10 ans on va faire des tests il faudrait peut-être que j'achète Geekbench pour pouvoir comparer les puissances des processeurs donc je l'ai acheté quand j'ai appris l'iPad Pro Flickr Sensorly qui est une variante de speed test Sensorly a l'avantage de faire des cartes pour quand je dois aller quelque part du coup j'ai des cartes pour savoir s'il y aura Free 4G sans itinérance Free 3G sans itinérance ça craint quand même je suis en train de le penser avant que quelqu'un le dise mais d'être chez un opérateur et de devoir vérifier à l'avance là où tu vas s'il va y avoir du réseau c'est un peu dommage vivement qui rachète Bouygues Telecom et qu'on récupère tout le réseau de là-bas Purify qui est mon bloqueur de publicité vidéo Kickstarter GoPro PLT Hub c'est pour ma oreillette Plantronics et un autre truc Plantronics donc il faut que je vous parle et après ils se mémoent c'est les trucs de base qui sont installés et du coup c'est tout et c'est pas trop tôt parce que cette vidéo dure quand même un petit peu ça fait combien de temps que je baratine et oui 17 minutes pour un watch on my truc mais bon vous le vouliez vous l'avez qu'est-ce qu'il y a à dire rien c'est tout c'est tout voilà je notais que en haut à gauche le nom de l'opérateur se barre quand on fait un enregistrement vidéo de l'iPhone normalement il y a Free et puis l'icône Wi-Fi là le truc se barre c'est marrant et je me demande autre chose c'est que est-ce que quand je regarde là ça fait comme si je regardais l'écran de l'iPhone puisque normalement il est monté par ici alors qu'en fait moi je l'ai en face puisque je regarde mon iMac 5K voilà je ne fais pas plus loin c'est déjà trop long beaucoup trop long je vous fais des gros bisous et à très vite c'était le canal pour le canal.fr ciao ciao